Au niveau des stades de proximité, vous avez vu actuellement le travail que nous sommes en train de faire. Dans la zone de Conakry, beaucoup de stades de proximité sont en construction et nous allons le continuer. Vous allez voir aussi à l'intérieur, cela aussi continue, parce que plus nous avons les stades de proximité, plus nous pouvons faire développer les catégories junior comme les U17, comme les U15. Et ce travail va continuer. Au niveau de l'intérieur, dans toutes nos sous-préfectures, nous sommes en train de discuter avec le plan que nous mettons en place avec le Fonds d'aide au développement du sport, le FADES, pour que toutes les sous-préfectures aujourd'hui, les stades que nous avons, nous puissions aussi les mettre en forme. Nous avons un projet aujourd'hui d'électrification de ces stades de proximité pour permettre aussi aux jeunes de jouer. Parce que la problématique que nous venons de constater, vous avez au l'air des clubs professionnels qui sont avec les académies, vous avez des amateurs, des clubs amateurs qui doivent jouer. Et puis ce sont les mêmes stades. Mais là, nous ne jouons que la journée. Il faut augmenter notre capacité de jeu pour permettre à toutes ces initiatives, tous ces clubs, tous ceux qui investissent, de pouvoir avoir au moins un temps de jeu dans les stades de proximité. Ça aussi, c'est un projet que nous avons, parce que pour le cas spécial de Conakry, nous avons un problème d'espace. Même si nous avons la volonté de construire des stades, vous savez que nous n'avons pas suffisamment d'espace. Il faut optimiser les stades que nous avons pour pouvoir les utiliser, et même la nuit. Et ça aussi, nous sommes en train de travailler énormément. Mais en milieu rural, nous avons encore la capacité d'utiliser, de construire des stades de proximité. Et au niveau national, le travail est en cours pour que nous puissions homologuer les deux stades du 28 septembre et de Nongor, pour que nous reprenons nos manches au niveau avec les équipes seniors, et évidemment avec les clubs qui sont engagés dans les compétitions de la CAF.